Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir certaines des nouveautés de Studio One 5. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à sélectionner la cloche, partager un maximum sur les réseaux sociaux. Si vous voulez soutenir la chaîne, tous les liens se trouvent dans la description et on va aller voir dans Studio One tout ce qui a été amélioré. Donc en ce qui concerne la mise à jour de Studio One 5, on va surtout parler des éléments qui vont vraiment servir au quotidien au Bitmaker. Donc par exemple, quand on prend la petite compo que j'ai fait ici, donc là je vais réduire un peu, voilà, je vais avoir des pistes audio, je vais avoir des pistes MIDI et ici j'ai ma piste de drum qui a été faite avec l'impact XT. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement créé une piste pour mes claps, mes hats, mes deux kicks, ma snare, le crash reverse et tout ça, j'ai pu le grouper dans un dossier, ce qui fait que lorsqu'on referme le dossier, ça ne me fait qu'une seule piste, j'ai juste à ouvrir pour voir les différents éléments. Donc ça, ça fait partie de ce qui a été rajouté. Ce que j'ai fait ici avec les pistes MIDI, on peut aussi le faire directement avec les pistes audio. Ensuite, on a eu l'ajout, donc là il faut mettre information. Quand on va sur les pistes audio, on va pouvoir se mettre en mode bande magnétique pour la lecture des fichiers audio. Donc c'est à dire qu'en fait, le séquenceur va réagir comme si on avait une bande magnétique. Donc si on joue avec le tempo, qu'on fait des ralentissements, ben en fait, ça va agir comme un magnéto. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, un autre des gros ajouts, ça va être au niveau de la console de mixage. Donc là, ici, il y a un petit encadré qui a été rajouté ici. Ce qui fait que ça va vous permettre d'avoir des scènes. Les différentes scènes, vous avez juste à cliquer sur plus pour pouvoir les rajouter. Et sur chaque scène, vous allez pouvoir, en double-cliquant, aller sur différents réglages que vous allez avoir fait sur votre mix. Et donc en fait, ça évite de créer différents projets. Vous pouvez sauvegarder différents types de mix. Donc si on écoute le son que j'ai fait au départ, ça donnait ça. Peut-être même un peu trop de basse. Quand vous faites une modification, par exemple là, je suis sur la scène 1. Quand je fais une modification, j'ai baissé ma 808. Pour pouvoir conserver la modification, j'ai juste à mettre à jour la scène. Si maintenant, je veux écouter le mix que j'ai fait en phase 2. Donc le nom, c'est moi qui lui ai donné. Donc là, c'est encore un autre délire. Et par exemple, par rapport à la phase 1, ici, j'utilise le tricompe pour pouvoir ajouter de la compression et de la saturation sur ma 808. Alors qu'en phase 1, au niveau de mes effets de 808, déjà en equaliseur, j'avais mis le balancer de chez Focusrite. Ensuite, j'avais mis le trackspacer pour le sidechain. Et enfin, le pumper de chez WA Production pour la saturation. Donc là, ça donnait ça. Là, je suis passé en phase 2. Si je vais en phase 3. Là, j'ai repris le réglage avec le balancer. Sauf qu'au lieu de mettre, j'ai mis le sound spot ravage pour pouvoir rajouter la saturation sur la 808. En phase 4, j'ai utilisé encore un autre VST. Voilà le saturation knob de chez Softube. Après, c'est pareil. Si je prends, par exemple, au niveau de mes Hi-Hat. Alors, il n'apparaît pas là. Je vais faire apparaître. Voilà. Là, j'ai mes Hi-Hat. Au niveau des Hats, ici, j'ai mis un EFlectrix. Voilà. Pour pouvoir faire un jeu de Hats bien différent. Et si je vais, par exemple, sur ma phase 1. Au niveau des Hats, j'ai un Groove Delay. Donc, ça va me donner un autre style. Et ça nous permet, comme ça, de pouvoir tester différents types de mixage avant de lancer le projet. Donc, après, autre chose qui a été rajoutée et qui est vraiment pas mal, ce sont les effets de Studio One. Donc là, il vous suffit d'aller dans votre onglet Presonus. Et, comme vous allez voir, il y a pas mal d'effets. Enfin, tous les effets ont été remis à jour. Voilà. Donc, maintenant, si je reviens en mode séquenceur et que j'intègre... Par exemple, on va voir l'équaliseur. Alors, l'équaliseur, maintenant, on a un mode phase linéaire qui est ici. Donc, il va être très pratique pour le mastering. On va pouvoir changer les différentes pentes d'équalisation au niveau du filtre. On a la possibilité de changer aussi les différents types d'affichage. Alors, normalement... Supprimer la piste. Ensuite, si je retourne sur ma console... Donc là, j'ai le balancer. J'avais mis le balancer à chaque fois. Donc là, voilà. J'ai remplacé le balancer par celui-ci. Donc déjà, on peut choisir d'être en haute qualité ou en basse qualité, ce qui va nous permettre de consommer moins de CPU. Ensuite... On va pouvoir choisir différents types d'affichage. Pareil, on a la possibilité de choisir différentes pentes. On le high-cut comme le low-cut. Donc c'est franchement beaucoup plus propre. Après, je n'ai pas encore tout testé. Donc il y a pas mal... Donc quasiment tous les effets ont été refaits. Notamment le tricompe qui est vraiment très très bien. Le tuneur. Tout a été revisité. Bref, on a vraiment... accentué le délire. Sans compter qu'en plus, on a des effets... Comme par exemple... Alors, après si on prend le chorus... Par exemple, là, je vais aller me mettre sur mon piano. Je vais mettre le chorus. Donc on a une émulation de chorus analogique. Où il peut se mettre en doubleur. On a un filtre pour choisir quelle fréquence va être le plus affecté par le chorus. Donc c'est vraiment très très propre. Et relativement puissant. Ensuite, si je prends par exemple... Hop, je vais le retirer. Tac, tac. Au niveau du délai, pareil, ils nous ont fait une émulation de délai analogique. Donc pareil, avec une section coloration, avec un drive, un low cut, un high cut. Bref, il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est parti, c'est parti. Très, très joli. Ensuite, hop, je vais le retirer. Donc après, je vous laisserai aller faire un petit tour. Tous les effets ont été améliorés. On a quasiment, surtout, les effets dynamiques. Donc tout ce qui est compresseur, tricompe. Et même sur le fat channel, maintenant, on a aussi la possibilité de faire directement du sidechain. Il suffit de le mettre en fonction, d'aller choisir directement la piste qui va commander le sidechain au niveau du compresseur. Et on va pouvoir utiliser ça. Sur chacun des éléments, on va avoir un filtre pour pouvoir filtrer le son de l'instrument qui commande. Bref, c'est assez bien fait. Relativement bien organisé. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est propre. Donc au niveau workflow et effets, c'est relativement complet. On peut vraiment quasiment tout faire sans avoir forcément besoin d'ajouter directement des VST externes. On a même le petit tuner qui a été remis à jour. Bref, il y a vraiment pas mal de choses. Ensuite, autre élément qui a été rajouté. Donc par exemple, si je prends ici mon fichier audio, je vais agrandir la piste histoire qu'on le voit mieux. Voilà. Donc là, si je clique droit sur ma piste, ici, on a ce qu'on appelle l'enveloppe de gain. L'enveloppe de gain, ça va nous servir, en fait, à pouvoir jouer directement sur l'aspect du fichier audio. Enfin, l'aspect et même le volume du fichier audio. Donc par exemple, si ma pointe ici, elle monte un petit peu trop, je vais tout simplement créer trois points. Ensuite, je vais prendre le point du milieu et je vais, voilà, comme vous pouvez voir ici, j'ai pu réduire le pic. Là, si je remonte et que je reviens à zéro, en fait, le fichier revient à l'origine. Donc c'est du non-destructif, ce qui fait qu'on peut vraiment créer des choses relativement originales. Voilà, donc là, j'ai réduit un peu tout. Comme je peux aussi le gonfler. Donc c'est vraiment pas mal. Là, par exemple, au niveau de mes effets de transition, ici, sur celui-ci, j'ai joué directement sur le clip. Donc sur l'enveloppe du clip, pour pouvoir créer mon effet, comme j'en avais envie, au niveau du volume. Ce qui fait que ça évite directement de faire une automation. Et ensuite, bien sûr, on peut affiner, créer des courbes. Comme vous voyez, ça change directement le volume. Donc là, si je veux, je peux très bien redescendre cette partie-là, comme ça. Donc c'est vraiment très, très net au niveau... Au niveau conception. Je sais que ça avait été demandé surtout par les utilisateurs de Pro Tools qui sont passés à Studio One, puisqu'il y en a de plus en plus. Là, pour retirer des points, il suffit de double-cliquer. Voilà. Donc là, maintenant, je peux... Hop ! Et après, on peut aussi, si on choisit directement ici, si je prends une forme d'onde, je peux très bien redessiner directement. Voilà. Z. Bref, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Si je veux le mettre là... Donc, c'est vraiment bien fait. Après, il y a eu la partie Show qui a été rajoutée. Ça, honnêtement, je vais créer. Je n'ai pas encore testé. On peut importer directement des morceaux pour préparer un show, avoir accès au VST et tout, mais je n'ai pas encore testé. C'est vraiment pour le live. Donc là, je vais retourner sur Morceaux. Tac, tac, tac. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? En gros, oui. Et il y a aussi une fonction qui a été rajoutée. Donc là, ça va partir, en fait, du site Internet. Il y a ce qu'ils appellent le Sphere. Ça va être une façon de pouvoir collaborer avec différentes personnes qui ont un Studio One. On va pouvoir échanger les fichiers, retravailler dessus, prendre juste les parties qui nous intéressent, les envoyer aux collaborateurs. Bref, c'est vraiment très, très bien fait. Donc, c'est une petite mise à jour qui est relativement sympa, sans compter qu'en plus, ils ont recréé un nouveau contrôleur qui n'est pas encore sorti, mais qui va arriver. C'est l'Atom SQ ou SK, je ne sais plus. Bref, c'est une surface de contrôle avec 32 pads qui va venir compléter les possibilités de commande du logiciel. Après, autre gros ajout pour les gens qui travaillent avec du hardware, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir faire des configurations du matériel MIDI. Alors que je le retrouve, voilà, ici, on a la synchronisation. Donc, une fois qu'elle est activée, on peut la mettre en marche directement ici, au niveau de la barre de tâches. Et il suffit de lui indiquer sur quelle porte de sortie vous voulez envoyer les infos Timecode et MIDI Machine Control. Et en fait, après, vous allez pouvoir directement commander votre appareil où l'appareil va pouvoir commander Studio One. Donc, que ce soit une MPC, un sampler externe, etc. À partir du moment où vous avez sur l'appareil en question les commandes MIDI Timecode et compagnie, vous allez pouvoir gérer tout ça à partir de Studio One. Donc, une grosse ouverture sur le monde extérieur, ce qui est vraiment bien. Et ce qui va permettre aussi d'aller beaucoup plus loin au niveau composition lorsqu'on utilise du matériel hardware. Donc, pareil, parmi tout ce qui a été rajouté au niveau de l'interface de Studio One, c'est le passage de Mélodine en version 5, sachant qu'il vient juste de passer en V5. Il a été rajouté directement à Studio One 5. Donc, c'est comme d'habitude, vous cliquez sur votre clip audio, vous allez dans Audio, ici, et vous pouvez éditer directement avec Mélodine. Donc là, je suis en mode polyphonique, ce qui fait que ça repère directement les notes. Et ça va me permettre, après, si je rajoute un petit synthétiseur, par exemple. Je vais aller là-dedans. Je vais prendre, j'en sais rien, un petit piano de chez Air Music Technology. Là, je rajoute mon instrument. Et là, tout ce que j'ai à faire, je vais bouger ma piste de place pour me mettre juste sous mon clip. Je prends le clip, je le rajoute. Et maintenant, si j'écoute. Bon, il y a quelques petits défauts. Ça sera juste à replacer certaines notes. Mais voilà, ça nous permet tranquillement de pouvoir transformer de l'audio en MIDI. Donc ça, c'est dû à l'effet que j'ai mis sur. Voilà. Maintenant, si on écoute ce que Mélodine nous a trouvé. Bon, à la fin, ce n'est pas tout à fait ça, vu qu'il y a l'effet de tape stop. Mais en gros, il se débrouille vraiment très bien. Et ça, c'est quand même un gros plus. Pouvoir travailler directement avec Mélodine à l'intérieur du séquenceur, c'est un gros gros plus. Donc là, on est passé en version 5. Dans Studio OneCat, on était en version 4. Ça fait partie des ajouts. Alors après, ça sera à vous de voir si l'investissement des 140 euros pour pouvoir passer en V5, donc avoir tous les plugins redesignés avec le délai qui a été rajouté. Il y a aussi, au niveau des instruments, quand on prend... Alors, par exemple, je vais prendre le présence. Je vais le rajouter. Si je prends un preset dans les violons, ce sera plus simple pour trouver ça. Voilà, string. Full. Voilà. Donc si je prends en full, normalement, ici, j'ai les articulations. Et quand je rentre... Quand je crée un clip directement... Tac, tac, tac. Voilà, ici. Si je crée un clip, je rentre à l'intérieur du clip, direct, en rouge, j'ai les articulations et à quoi elles correspondent qui sont directement indiquées. Donc voilà. Là, je suis en violon, sustain. Ici, tremolo, staccato, pizzaccato, crescendo. Donc ça, ça fait aussi partie des ajouts. C'est vraiment très pratique. Donc maintenant, on a directement un lien visuel avec les différentes articulations des instruments. C'est vraiment pas mal fait et ça augmente le workflow. J'espère que cette petite vidéo sur Studio One 5 et toutes ces nouveautés vous aura plu. Je ne vous ai pas encore tout expliqué parce que je n'ai pas eu le temps de vraiment tout visiter, notamment le concept qu'ils ont créé, le Sphere, pour pouvoir collaborer avec d'autres artistes. Ça, c'est directement sur le site internet de Studio One et ça marche avec un abonnement. Ensuite, je vais switcher de Reson à Studio One. Maintenant que Reson est devenu un VST, en fait, je vais plus l'utiliser comme VST pour continuer à utiliser les racks extension de Reson qui sont vraiment impressionnants. Mais le workflow de Studio One est vraiment très particulier. Il y a aussi de très bons ajouts et le mélange des deux va créer une station de travail vraiment énorme. Donc vous aurez plus de tutoriels sur Studio One tout en ayant aussi des tutos sur Reson 11 puisque les deux peuvent être jumelés grâce à l'option VST3 du Reson Rack. Donc n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, commenter, dites-moi ce que vous pensez de cette mise à jour de Studio One 5 et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501